Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence débat discussion autour du jeu vidéo. Moi c'est Maxime et je travaille pour Action Media, une organisation de genèse éducation média et partie de mon boulot c'est d'amener les jeunes à s'interroger sur le jeu vidéo comme objet culturel et comme média et j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir introduire nos quatre intervenants et intervenants. Je vais un petit peu les laisser se présenter eux-mêmes. L'idée aujourd'hui c'est de s'interroger vraiment sur le jeu vidéo comme impactant notre vie, nous en tant que joueur ou même en tant que non joueur, comment le jeu vidéo peut impacter la société. Et voilà donc les quatre personnes ici de qualité et de talent vont à leur manière un petit peu nous expliquer comment d'après eux le jeu vidéo peut impacter notre vie. Et peut-être juste un petit commentaire rapidement, je trouve ça vraiment chouette que pour une fois on ait un panel avec majoritairement féminin pour une discussion sur le jeu vidéo qui ne traite pas directement des questions du jeu de la place des femmes dans le jeu vidéo. Donc voilà ce que je vous propose c'est peut-être de commencer par vous présenter rapidement et de nous expliquer chacun et chacune en 5-6 minutes. Oui d'accord. 5-6 minutes donc là 20 minutes de présentation, ok. Comment justement vous, le jeu vidéo vous a transformé un moment à vraiment une importance dans votre vie ? Bonjour, moi c'est la développeuse du dimanche et on va m'appeler Lola, ça sera plus rapide. Je suis développeuse indépendante et vidéaste sur Youtube. Donc moi je suis Esteban Green, je suis chercheur, doctorant et aussi sur la chaîne Youtube qui essaie de faire de la vidéo, qui parle de vidéos et des recherches de vidéos. Bonjour à tous, je suis Médie Defrutier, je suis doctorante ici en Belgique. Je fais une thèse en anthropologie, donc globalement j'ai fait des groupes humains et comment ils s'organisent entre eux au sein de jeux vidéo. Et je commence petit à petit un bloc de recherche pour essayer de créer un espace de débat où à la fois les chercheurs et les joueurs peuvent se rencontrer et débattre de certaines catégories qu'on a de mobiliser dans l'un ou dans l'autre domaine. Bonjour, moi c'est Nathalie, je suis streameuse depuis 3 ans et j'ai fait 5 ans d'études dans le jeu vidéo pour devenir 3D artiste à la base. Du coup, si on peut parler des jeux maintenant, je vais parler d'Undertale. Je savais que tu avais pris la parole pour ça. Bah oui, je voulais en parler en premier. Mais je sais qu'en tout cas, sur ma chaîne j'en parle beaucoup, mais Undertale c'est un jeu qui, moi, a impacté ma vie dans le sens où il m'a fait quitter mon boulot pour lancer la création de mon jeu 1D, tellement ça m'a marqué à l'époque. Et pour moi c'est aussi un jeu qui m'a changée dans ma vision de juste, ne serait-ce que concevoir le jeu vidéo comme porteur de messages et capable de changer ma perception des autres. Ça a été un gros shoot d'empathie, en fait, pour moi, ce jeu. Donc c'est celui-là que je retiens le plus. Et après, le jeu vidéo, en général, comment il a changé ma vie, bah en fait c'est mon boulot. J'ai tellement aimé le jeu vidéo que quand j'étais enfant, que maintenant c'est ce que je fais, j'en vis quoi, c'est mon travail. J'ai aussi rencontré la moitié dans un studio de jeu, donc tout mon aspect de ma vie, les hobbies, le travail, la vie amoureuse, tout finalement découle un peu du jeu vidéo. Donc en tout cas, pour moi, c'est un vrai impact, je ne peux pas le négliger. Moi, je n'ai pas présenté mon sujet de recherche. Et en fait, je m'interroge aussi beaucoup sur la question des impacts, comment on apprend avec le jeu vidéo. Et en fait, c'était un peu une blague sur le fait que tu m'aies grillé en citant Undertale, mais il se trouve que j'ai voulu commencer un projet de recherche, enfin une thèse, à cause, en fait, j'attribue la cause à Undertale aussi. C'est parce que ce jeu a popé un peu dans le paysage vidéoludique. Alors il y a eu plein de jeux avant qui m'avaient émotionnellement touché. Metal Gear Solid 3, Beyond Goose, il y en a énormément à citer, mais en fait, aujourd'hui, avec du recul, je ne fais que citer Undertale. C'est parce que j'ai tout à ce jeu-là, je me suis dit ok, il y a énormément de choses à dire sur ce jeu, et en fait, j'aimerais écrire un très gros bouquin, si j'avais la possibilité, j'aimerais écrire un bouquin sur Undertale. Et ce bouquin prendra peut-être la forme d'une thèse imbuvable, c'est possible. Mais en fait, du coup, il y a eu une trajectoire, c'est que c'est un jeu vidéo qui m'a orienté professionnellement. Pour moi, c'est trois moments, l'impact du jeu vidéo, c'est à la fois une période d'adolescence où on passe tous par différents moments, et notamment, je suis passée par du harcèlement à l'école et autres. Je sais que le jeu vidéo me permettait d'avoir un espace dans lequel je pouvais devoir me défouler. C'était clairement ça, parce qu'à l'époque, j'avais la PlayStation à la maison et l'ordinateur s'était limité à une heure. Et ça m'a permis, petit à petit, d'avoir un espace dans lequel je m'évadais. La place de l'imaginaire a beaucoup, beaucoup de rôles, et ça se retrouve d'ailleurs dans ma thèse. Ensuite, ça a été la rencontre, l'arrivée à l'université, la rencontre avec mon compagnon qui était un grand joueur, et qui est toujours un grand joueur, et que finalement, j'étais prise dedans, arrivée dans une ville, Dofus, autre, voilà, ça a été, mes premières années ont été chaotiques à cause de ça, on va dire ça comme ça, grâce à ça, et j'étais en histoire de l'art à l'époque, et ça a été la réalisation du fait que c'était pas un objet légitime pour l'histoire de l'art, le jeu vidéo, qui a été la première grosse prise de conscience de, finalement, l'impact de la société sur le jeu vidéo, mais aussi de ce fait-là du retour que le jeu vidéo pourrait avoir sur la société, et le fait que c'était un objet jugé non légitime, donc le grand débat de l'arrivée des jeux vidéo dans le MoMA, dans le musée d'art moderne, et là, je me suis posé la question, je voulais faire mon mémoire dessus, et voir comment les jeux vidéo pouvaient ou non être un objet légitime, est-ce qu'il y avait un genre, et pour faire court, j'ai fini par quitter cette fac, donc ça vous dit un petit peu l'état, et finalement, je me suis dit, j'ai vraiment envie de parler de la légitimité, de réfléchir, mes amis aussi autour de moi, joueurs, avaient une recherche de légitimité aussi, que ce soit dans la société pour eux-mêmes, ou que ce soit dans sa décrié, je ne sais pas, quand j'étais à l'époque, tous les comptes et autres, tous les joueurs qui étaient décriés pour voler les cartes de crédit de leurs parents, etc., et donc il y avait ce matraquage médiatique qui me posait problème, et donc j'ai découvert un chercheur qui, à mon université, qui travaillait sur les jeux vidéo, et je me suis dit, waouh, qu'il fait ce rôle d'enfant, c'est absolument génial, j'ai envie de suivre ce gars, et j'ai débarqué en disant, voilà, je ne sais pas ce que je fais, je suis en histoire de larmes, je suis passionnée de la rester, j'adore ce que vous faites, j'ai envie de faire pareil, et il m'a dit, alors viens d'anthropologie, donc j'ai débarqué en anthropologie, et je continue dans la thèse. C'est marrant parce que j'ai un parcours un tout petit peu similaire au tien en termes d'adolescence, harcelé au collège, lycée aussi, voilà, les jeux vidéo, c'est un peu le seul endroit où j'étais tranquille, entre guillemets, et où j'avais le droit d'espérer être heureuse, entre très grosses guillemets, parce que vraiment, c'était le seul endroit où finalement, quand tu rencontres des PNJ, même si c'est des boîtes de dialogue et tout, il y a quand même une certaine bienveillance dans les jeux vidéo en général, ça n'est pas lesquels, mais les jeux vidéo auxquels je jouais, c'était surtout des RPG, et c'est des jeux qui t'invitent beaucoup à rêver, qui t'invitent beaucoup à voyager, à faire un petit peu ce que tu veux, après il y a eu les jeux comme Minecraft aussi, qui te permettent une énorme liberté, et je pense que ça m'a beaucoup aidée, et ça m'a construit vraiment, enfin je me suis construit vraiment, mon imagination a été bien développée, en partie grâce aux jeux vidéo, et je pense que voilà, genre si j'avais pas eu les jeux vidéo, je pense vraiment que j'aurais été une personne différente, au moins pour mon adolescence, qui a beaucoup été influencée par eux, et en fin de compte, j'ai tellement aimé ça, pour moi c'était pas juste, on compare souvent le jeu vidéo au fait de lire un livre, ou d'écouter de la musique, pour moi ça allait encore un peu plus loin, parce que je trouve que le jeu vidéo c'est vraiment la seule expérience où t'as vraiment tous tes sens, entre guillemets, qui sont vraiment utilisés, tes yeux, tes oreilles, enfin là où un livre te demandera un peu plus de travail d'imagination, un jeu, pour peu qu'en plus des fois les graphismes aient une volonté d'hyper réalisme, tu peux vraiment y croire, il y a vraiment des moments où des fois tu peux être, la mise en scène, les couleurs, les graphismes peuvent faire en sorte que t'aies vraiment un aspect réel, et pour moi ça a eu en effet un petit peu cathartique sur certains jeux, parce que justement je pouvais me projeter et me dire que ma situation était pas si mal, parce que finalement il y en a d'autres dans lesquels c'est bien pire, ou des choses un peu bêtes comme ça, et donc voilà, en termes de développement personnel à mon enfance c'était super important, et du coup ça m'a vraiment passionnée et je me suis dit, je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, mais je veux faire du jeu vidéo, c'est sûr et certain, je veux que soit en faire, soit y jouer, soit peu importe, il fallait qu'il y ait des jeux vidéo quelque part dans ma vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée, et du coup j'ai commencé à... Du coup en fait, l'avantage aussi c'est que donc malgré le fait que mon niveau social était très très faible au collège-lycée, le jeu vidéo, le médium du jeu vidéo, la passion du jeu vidéo m'a quand même permis d'avoir des amis, surtout moi, ma plus grande expérience de jeu vidéo c'était les MMORPG, c'est vraiment ce qui m'a fait, grâce aux MMORPG j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des amoureux, des amoureuses, c'est vraiment, grâce aux MMORPG j'ai eu une vie sociale, et encore une fois, pareil, j'aurais pas eu les MMORPG, je pense que je me serais pas... Y'a pas une expérience qu'offre le MMORPG en termes de communauté, je crois pas que je l'aurais retrouvé sur un autre médium, peut-être éventuellement sur un forum, mais même pas en fait, parce que l'avantage du jeu vidéo et surtout du MMORPG, bah je vais reprendre l'exemple de World of Warcraft, vous débarquez dans World of Warcraft, vous savez pas quoi faire, et là y'a quelqu'un qui va venir vous parler en mode, hé t'as fait la quête pour tuer les loups, et en fait, juste comme ça, bah il a eu une excuse pour vous parler, et même si vous savez pas quoi lui dire, même si vous êtes super timide, même si vous avez peur, bah vous avez l'excuse du jeu vidéo en mode, bah non mais j'essaye pas de devenir ami avec lui, mais on doit tuer des loups ensemble. Et forcément, soit il se passera un truc genre, ah ouais, sinon tu fais quoi dans la vie, et du coup bah la conversation va sortir un peu du MMO, et c'est comme ça qu'il y a une relation qui se crée, soit bah c'est juste, continue là-dessus, et voilà genre juste avec le MMORPG, ça m'a donné plein d'occasion de parler à des gens, de rencontrer des gens de partout en France, et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé ultra important, en tout cas pour moi, c'est vraiment ce qui a fait tout mon développement social, encore une fois. Et donc voilà, aujourd'hui je suis streameuse de jeux vidéo, donc encore une fois les jeux vidéo c'est littéralement ma vie, puisque je joue aux jeux vidéo pour des gens, pour qu'on me regarde, pour faire avec un public en fait finalement, pour qu'on en profite tous ensemble, pour éventuellement que ceux qui n'ont pas le temps de jouer puissent quand même voir ce que ça donne, pour critiquer des trucs en direct, pour analyser ce que je vois, pour partager cette expérience avec des gens finalement. Et voilà, encore une fois, je pense que toute ma personne est vraiment tournée autour des jeux vidéo, ça peut paraître un peu triste parce que je parle souvent que de ça, mais c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi. Merci, alors je vois qu'il y a deux grands axes qui se dessinent un petit peu, il y a le côté que tu viens de développer, le côté vraiment social, et Maggie en parlait aussi le côté vraiment, c'est un peu péjoratif de dire refuge, mais voilà ce côté-là. Et puis il y a le côté vraiment, peut-être qu'on va d'abord s'attarder un peu là-dessus, où vous parliez de représentation. Et notamment, là, c'est marrant parce que vous avez tous les deux abordé très rapidement Undertale, vous voyez un peu Undertale, donc c'est quand même avec des graphismes assez minimalistes, ça a été développé par une seule personne je crois, et Nathalie parlait justement du côté vraiment plus immersif, plus photoréaliste, peut-être de monde plus énorme, etc. Et du coup, là on est quand même à deux, pas deux extrêmes, mais deux aspects très différents du jeu vidéo. Mais du coup, peut-être qu'en partant de ces deux exemples un peu opposés, qu'est-ce qui ferait d'après vous la spécificité du médium, au-delà du côté vraiment social, etc., mais vraiment dans sa manière peut-être de raconter des histoires ou de mettre en scène des mondes, quelle est cette spécificité par rapport au livre, par rapport au cinéma dont tu parlais, qu'est-ce qu'il y a en plus ou de différent, qui fait que justement vous avez parlé beaucoup de changements de représentation par rapport au monde, par rapport aux autres ? Je pense que le point vraiment différent du jeu vidéo, c'est qu'on propose d'incarner quelque chose et de, comment dire, le joueur va être mis dans une position où il va contrôler le rythme, l'avancée d'un jeu. Plus on avance dans le jeu vidéo et plus on se rend compte qu'il y a une vraie volonté aussi de permettre au joueur de faire des choix. Donc je trouve une réelle implication personnelle dans laquelle on peut se projeter plus loin et où on a un retour direct d'interaction. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez puissant dans le jeu vidéo, c'est de voir le côté action-réaction. Je fais quelque chose, j'ai directement un retour et pour moi finalement qu'un jeu soit photoréaliste ou fait avec des graphismes minimalistes, pour moi l'illusion elle est là, c'est que peu importe le degré de technologie mis dans les graphismes, on a le sentiment d'impacter un univers qui existe puisqu'on a directement des retours. Et moi je pense que c'est ça qui fait la vraie différence. Après effectivement on peut incarner des tas de personnages différents, je veux dire on peut jouer des hommes, des femmes, on peut jouer des créatures et on peut quand même malgré tout réussir à se projeter dans quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout et pour moi c'est ce qui fait une des spécificités des forces de ce média là. Il y a quelque chose qui est intéressant dans mes travaux, que ce soit dans mes travaux de recherche mais aussi dans les productions que je fais sur YouTube, mais même en général dans la recherche on a toujours tendance à dire que les jeux vidéo c'est un peu à cheval entre d'un côté la fiction et une expérience qui va être soit personnelle vis-à-vis d'un objet culturel, soit d'une expérience qui va être collective. Typiquement là c'est ce que propose en fait le cadre de Yesperiul. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup, c'est plutôt la définition de Miguel Sicart qui va présenter les jeux vidéo en fait plutôt comme des playgrounds, donc des terrains de jeu. Et ça c'est absolument merveilleux de dire ça parce que d'un côté dans un terrain de jeu en fait on met à disposition des éléments discursifs, des éléments de discours. Par exemple dans Assassin's Creed Odyssey, moi j'ai beaucoup joué à ce jeu là, et bien peut-être que si vous y avez joué, peut-être que vous avez découvert que dans Assassin's Creed Odyssey il y a plusieurs villages uniquement de femmes. Mais ce sont des villages qui ne sont pas, on ne tombe pas forcément dessus de manière obligatoire, c'est pas prévu forcément de manière obligée par le game design. Et donc en fait, les jeux vidéo, ce sont ces espaces là où il y a plein de choses, on raconte plein plein de choses, et autant dans une petite production il va y avoir un message qui va être très cohérent. Par exemple on parlait de la question de réalisme où il y a par exemple le paper spreeze. Paper spreeze est pour moi un jeu qui est étonnamment réaliste alors que les représentations c'est du pixel art. Mais pourquoi c'est réaliste ? Parce qu'il y a un ensemble de règles qui rendent la chose hyper cohérente et qui viennent tenir à disposition. Paper spreeze, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est 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 un jeu. On incarne en fait une personne qui contrôle les douanes, qui contrôle en fait les venues des populations étrangères au sein d'un pays. Et en fait là il y a une perspective réaliste qui n'est pas du tout représentative dans les dessins, dans l'art, dans le design. Donc vraiment les jeux vidéo comme terrain de jeu c'est un peu ça. Ça mélange d'un côté, on raconte énormément d'histoires, mais en même temps il y a ce côté expérientiel, on crée des contingents. On appelle des contingents en fait des situations possibles, mais qui ne sont pas vraiment tout le temps obligatoires. On continue dans la lumière en fait, parce que je pense qu'on ne peut que rajouter par-dessus, mais pour moi une des caractéristiques principales c'est la plasticité de ce médium. À tous les niveaux, tous les médias, toutes les formes d'expression ont leurs propres caractéristiques et donc ce sont, il faut se rappeler aussi, des échelles différentes que permettent, en fonction des limitations de chacun, je veux dire, le fait déjà d'être par exemple en ligne ou le fait d'avoir accès à des réseaux sociaux change radicalement ce qu'on a l'impression, il faut se rappeler de World of Warcraft au début, je pense que voilà, on n'a pas du tout la même expérience. Mais à l'heure actuelle, il y a une telle plasticité, tant dans la création, parce que voilà, c'est à la fois rencontre entre des designers, des pensées, des idées, une imagination et rencontre de personnes qui en demandent, ou parfois qui tombent par hasard et qui n'ont pas spécialement envie. Et c'est ça qui est la beauté aussi du médium, c'est que des gens ne viennent pas chercher de l'histoire, ils viennent chercher une performance. Même dans le cas des MMORPG, ils ne viennent pas là pour arpenter, ils viennent là pour faire du PVP, donc s'opposer personnage contre personnage et avoir là quelque chose de différent. Donc je trouve que ce qui vraiment caractérise, c'est cette plasticité, c'est le fait aussi que des joueurs s'emparent du jeu. Et parfois, de façon comme un putsch, cher designer, bye bye, au revoir, ou non, on s'y oppose, ou essayent de les hacker, ou les détournent. Je pense notamment à tous ces films qui sont faits à partir des personnages de World of Warcraft, ou de mon terrain Overwatch, où ils ont directement décidé, tenez, voici nos modèles 3D, amusez-vous. Donc il y a vraiment là quelque chose de particulier, et moi je dirais la plasticité, et c'est de cette là, la rencontre que maintenant il y a entre à la fois le joueur depuis son salon, ou depuis son ordinateur, et des designers, ou même des joueurs à l'autre bout du monde. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est une sorte de fédérer, et de permettre aussi une certaine plasticité, où chacun s'empare selon son choix, selon ses envies, selon ses possibilités du médium. Je pense notamment avec des personnes avec du handicap, ça m'est arrivé d'encontrer mon promoteur aussi, qui grâce aux jeux vidéo, avait des interactions qu'il n'aurait jamais pu avoir en dehors de ça. Et donc c'est ça aussi, c'est cette plasticité qui permet de rencontrer différents individus, et de faire se rencontrer ces individus. Ici donc, on voit au niveau de l'impact que ça peut avoir sur nos vies de façon individuelle. Esteban, je ne te rends pas la question, mais c'est parce que tu as abordé Papers, Please, qui est un jeu, qui est un propos, on va dire, politique. Du coup, je voulais un peu vous demander votre avis, en commençant par Nathalie, en revenant par ici, du coup, sur quel est-ce que vraiment le jeu vidéo, ça peut avoir un impact dans la société, pour raconter des choses, pour vraiment essayer d'influencer des courants d'impact. Est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de vouloir légitimer le jeu vidéo qui est souvent pris comme simple divertissement ? Quel impact ça peut avoir sur la société ? Sur la société, je ne sais pas. En fait, je veux dire, je suis pratiquement sûre et certaine, enfin, on en parlait, donc je ne vais pas voler ton texte, Esteban, je vais partir sur autre chose. Je n'ai pas un texte... Non mais je sais de quoi tu vas parler et tu es plus qualifié que moi pour le faire. Non, on va pas... Juste, par exemple, si je joue à un jeu, comment il s'appelait ? Le jeu qui se passe où tu dois gérer une ville dans la neige, c'est l'apocalypse, il y a eu une aire glaciaire... Frostpunk ? Yes. Frostpunk. Qu'est-ce qu'on a peut-être dit ? On joue à Frostpunk, et donc Frostpunk, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu une aire glaciaire sans précédent, vous avez un petit groupe de gens qui survivent à peine, il fait moins 20 au grand minimum, et la température descend, il y a un mètre de neige, il y a des chutes de glace de partout et tout ça. Vous avez 20 personnes, vous avez réussi à trouver une espèce d'énorme générateur qui fait de la chaleur, et donc vous devez gérer une ville, vous devez construire une ville autour de ce générateur, et votre but, c'est que les gens survivent. Sauf que faire survivre des gens quand il fait moins 20, et que tout est dévasté, et que vous n'avez presque plus de civilisation, c'est assez compliqué. Et donc, vous êtes le chef de cette tribu, entre guillemets, et vous devez faire des choix. Est-ce qu'on fait travailler les enfants, parce qu'on n'a pas spécialement d'école dans laquelle les mettre, les enfants sont là, il fait moins 20, et nous on est en mode, il faut qu'on récupère du charbon pour alimenter l'espèce de radiateur géant, sinon tout le monde meurt. Est-ce qu'on fait travailler les enfants, ou est-ce qu'on décide que non, les enfants devront avoir une éducation ? À partir du moment où tu as une question comme ça dans un jeu, comment ça ne peut ne pas impacter quelqu'un ? Je pense que c'est une question tellement forte et tellement importante, je pense que c'est possible de se détacher complètement et de dire, bah oui, je vais faire travailler les enfants, c'est pratique, c'est qu'un jeu vidéo, je m'en fiche. Mais en vrai, je suis presque persuadée que n'importe qui va quand même se poser un petit peu la question, et hésiter un petit peu. Surtout si le jeu essaye de pousser, comme avec Pepper Please, justement, le réalisme au plus haut, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Si vous faites travailler les enfants, il n'y a pas spécialement un méchant qui va arriver et dire, oui, voilà, vous avez fait travailler les enfants, vous êtes un monstre. Par contre, c'est vrai que si vous faites travailler les enfants, il y a peut-être des gens dans le village qui vont dire, ouais, franchement, c'est pas très sympa de faire travailler les enfants, on n'est pas d'accord. Du coup, vous allez recharger la partie, vous allez dire, bon, bah, ok, on fait pas travailler les enfants, et une semaine plus tard, tout votre village va mourir et vous allez avoir un game over. Voilà, genre, quand on est sur des jeux comme ça, qui poussent ce concept aussi loin, je pense que c'est vraiment, vraiment presque sûr qu'il y a quelque chose qui se fait et que c'est vraiment important. Parce que du coup, justement, pour peu que le jeu soit bien fait, je pense, pour peu que le jeu ait vraiment un message à faire passer ou une volonté de faire réfléchir sur des trucs, il y a vraiment quelque chose qui peut se faire très vite, parce qu'on a littéralement la vie virtuelle de gens entre les mains, dans Crosspoint, en tout cas, c'est ça. Et du coup, t'es obligé, même si t'en as pas trop envie, t'es obligé de t'investir dans le jeu, et à partir du moment où tu t'investis, à mes yeux, ça a forcément un impact. Même si tu te crées un personnage en te disant, bah, je vais être un tyran, je vais envoyer tout le monde à la mine, même les malades, même les handicapés et tout ça, il y a forcément, il y a quelque chose qui se passe, je pense, et à mes yeux, c'est l'aspect le plus intéressant de ces jeux-là, en fait, qui veulent justement faire réfléchir, c'est comment ils utilisent le jeu vidéo pour y arriver, et il y a plein de façons de faire ça. Là, j'ai parlé de Frostpunk avec ces choix-là, justement, vous allez avoir d'autres jeux comme, c'est tout bête, mais par exemple, il y a des gens qui jouent à Skyrim en essayant de ne jamais tuer aucune créature. C'est autre chose qui a un message très très intéressant derrière. Undertale a fait la même idée, et c'est très très bien réalisé, et du coup, voilà. Pour moi, là-dessus, oui. Vas-y. Quand Zelda Breath of the Wild est sorti, il y a quand même eu toute une discussion pour savoir si on pouvait jouer au jeu de manière végane. Toi, par exemple, est-ce que dans Breath of the Wild propose tout un système de cuisine et d'achat d'armure, etc., et en fait, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on pourrait jouer en faisant en sorte que Link, notre avatar, ne mange absolument jamais de produits ? Et est-ce qu'on peut, du coup ? Pour moi, oui. Ah, c'est pas une nouvelle. Moi, j'ai réussi à le faire. Mais oui, on peut avoir un comportement végan. Pour moi, déjà, en tant qu'anthropologue, quand on me pose la question de l'impact, j'aime pas dire cette question. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de quel pourcentage on peut dire que c'est un impact ? 40, 50, 60, 70, 80 %, enfin, c'est, voilà, je pense qu'on a tendance à nous avoir éduqués dans une société où, effectivement, le pourcentage, le décomptage numérique a un impact de véracité, mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et parfois, un événement isolé a un impact inimaginable, et il faut le voir comme tel. Donc, déjà, parler d'impact, je ne suis pas sûre. Par contre, ça provoque, en tout cas, tu l'as évoqué au niveau individuel, des questions, ne plus que très légèrement, ça tourne là-derrière, on a dû faire un choix, bon, ben voilà, on le fait pour le fun, mais on ne l'aurait pas fait en vrai. Mais déjà, rien que ça, entre guillemets, impacte beaucoup. Mais ça ouvre donc un débat individuel au sein de la personne elle-même. Mais ça peut provoquer aussi des débats au niveau des communautés autour. Parce que, bon, ben voilà, que ce soit au sein du jeu ou en dehors, les joueurs ont tendance à discuter, à interroger, mais ça peut être aussi de le cas des films. Je voyais dernièrement l'épisode de Black Panther où on voit le méchant dans le musée, et quand on voit en dessous les discussions, ça va de « Ah, ben, c'est magnifique ce moment », à « Rendons l'art africain au peuple auquel il appartient ». Donc on voit que ça va un petit peu dans tout, et c'est la richesse en même temps. Des millions de joueurs, voilà, on a des millions de possibilités. Mais c'est vrai que ce côté ouverture au débat, cette possibilité de réfléchir sûr, c'est la force pour moi. Et je pense notamment au fait que dans Monster Hunter, c'est un jeu où on chasse des grosses bestioles, etc., et où le but est de se balader dans la jungle, et même si c'est une expédition, d'aller quand même tuer le monstre. Je sais que beaucoup de joueurs rigolaient en disant « Ah, c'est ça, la chasse, quoi ». Même quand on nous envoie observer, on doit tuer le monstre. C'est pas ça. Et donc il y avait un gros débat sur « Qu'est-ce que la chasse ? » « Est-ce que ça convient ? » « Quel est le mode là-derrière ? » Et donc c'était très drôle de voir que ça ouvrait des... En fait, le critère de monstre, le critère de ce qu'on tue, le critère de la chasse, était remis en question par le fait même d'avoir un jeu vidéo autour de ça. Donc ça, c'est la dimension plus personnelle avec un peu de collectif. Mais je pense aussi que des espaces, notamment dans mon terrain, donc je travaille sur Overwatch, un FPS, donc on peut dire, de Blizzard Entertainment. Je travaille dessus et j'ai remarqué que non seulement il y avait une exposition très claire de tout ce qui est le rôle de la femme, c'est pas mon sujet directement, mais on y vient toujours, quand on est une femme et qu'on travaille sur le jeu vidéo, on y vient toujours et on pose toujours la question. Je me retrouve donc sur YouTube à avoir une vidéo d'une fille qui s'est fait absoluer pendant toute une soirée et j'en ai presque vomi à la fin tellement c'était horrible et ça s'expose et on montre là quelque chose et ça provoque le débat. Et de ce fait-là, de même retour, il y a des comptes Discord, donc un endroit, des forums de discussion audio où on crée des safe space. Donc des femmes se regroupent pour jouer entre elles et avoir des espaces dans lesquelles elles peuvent discuter de ces attaques parce qu'elles sont des femmes ou autres. Et là, ça provoque quelque chose. Je trouve ça très intéressant de voir que, comme je disais, la plasticité, le fait d'avoir toutes ces possibilités, ça provoque effectivement de ce fait-là des personnes qui se rencontrent et qui discutent autour de sujets importants. Et pour moi, on tourne un petit peu en rond, entre guillemets, parce que le jeu vidéo permet et provoque ça et en même temps, les personnes qui en demandent viennent chercher ça. Donc, voilà, je pense que je vais te maintenir là, mais tu vas dire son impact. En fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on pose, c'est toujours des grandes questions. C'est quel est l'impact du jeu vidéo ? Est-ce qu'on apprend des trucs ? Est-ce qu'on devient plus violent ? Toutes ces questions-là, Alors, elles font aussi référence beaucoup, en termes de recherche, elles font référence à un corpus qui sont les études d'impact, qui sont inscrites notamment en psychologie sociale et qui viennent des États-Unis. Et en fait, il y a énormément de questions épistémologiques à poser, en fait, sur comment sont réalisées ces études. Et par exemple, quand on va dire, oui, une telle étude dans les médias, telle étude montre un lien de causalité entre les jeux vidéo et un comportement violent, il se réfère à une étude dont le protocole est extrêmement discutable, parce que typiquement, on a fait jouer 15 minutes une personne, un enfant, et ensuite, il y a un adulte, juste après la session de jeu, qui est venu le bousculer. Et donc, il y a un échantillon qui n'a pas joué aux jeux vidéo, et un échantillon qui a joué aux jeux vidéo. Et dans tous les cas, après cette session de jeu ou de non-jeu, on vient le bousculer, et on regarde comment l'enfant réagit. Et en fait, ce sont des méthodologies, là, j'ai caricaturé la chose, mais ce sont des choses très récurrentes, notamment en psychologie sociale. Donc, il y a ce premier biais qu'il faut interroger quand on parle d'impact. Ensuite, il y a aussi, en général, il y a deux grandes écoles sur la question des impacts, de la violence, etc. C'est d'un côté, il va y avoir un peu les tenants d'une catharsis. On va dire, voilà, les jeux, c'est un exutoire, c'est déconnecté du réel, c'est un outil qui nous permet d'explorer, de décompresser. Quand on termine, par exemple, un agriculteur qui veut décompresser, il va jouer sur un farming simulator, et il décompresse. Alors ça, ce n'est pas une blague, c'est observé. On s'est aperçu que les gens qui jouaient le plus à farming simulator étaient aussi des personnes qui travaillent la terre, etc. Donc là, d'un côté, on a la catharsis. Et de l'autre, on a, et là, moi, je le revendique, il y a les tenants de ce qu'on va appeler l'apprentissage social. Et donc, en fait, les objets, les jeux vidéo, ce sont des objets qui sont inscrits culturels. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Et peu importe l'éditeur qui va dire, oui, mais mon jeu n'est pas politique, ou mon jeu ne contient pas, etc. Dans tous les cas, les conditions de production du jeu font qu'il contient un ensemble de représentations d'une société dans laquelle le jeu a été construit. C'est pour ça qu'en fait, géographiquement, il y a des gros écarts de game design, par exemple, entre les sociétés occidentales et les sociétés asiatiques, par exemple. Donc ça, c'est important de dire que, en fait, dans tous les cas, le jeu vidéo, c'est un support d'un ensemble de représentations. Et les joueurs et les joueuses qui vont jouer vont de toute façon être exposés et on va attendre de ces personnes, de cette audience, qu'elles se comportent d'une certaine façon qui correspondent aux règles du jeu. C'est pourquoi, par exemple, dans la série des GTA, on peut, principalement, le rapport que l'on a avec notre environnement, c'est un rapport destructeur. Donc on attend fondamentalement que le joueur se comporte d'une certaine façon dans GTA. Ce qui est intéressant, après, c'est aussi de voir les personnes qui vont, par exemple, jouer à GTA en roleplay, sur GTA Online, et là, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément des personnes qui vont griller tous les feux quand ils conduisent. En fait, ce sont des personnes qui vont reproduire leur système social, ils vont reproduire les codes qu'ils appliquent déjà dans leur vie de tous les jours. Donc, si vous allez sur un serveur GTA RP, en fait, les gens respectent les limitations de vitesse, on n'a pas le droit de sauter sur sa voiture, par exemple, quand on sort de sa voiture pour aller de l'autre côté, on ne passe pas par-dessus, on doit faire le tour, on doit marcher sur le trottoir, on ne court pas n'importe comment. En fait, on s'aperçoit que les jeux, ils sont d'un côté le support de représentation, mais aussi, nous, en tant que joueurs et joueuses, eh bien, on applique aussi des codes, des représentations et des comportements que l'on a déjà aussi dans nos vies de tous les jours, finalement. Donc, quand on parle d'impact, alors moi, je ne plus sois complètement au mégui, c'est très compliqué de prononcer le mot impact, mais en fait, il y a énormément de choses qui font que, dans tous les cas, les jeux s'inscrivent, en tant qu'objet culturel, dans une forme d'apprentissage social. Dans tous les cas, et alors c'est sûr qu'on pourrait dire, oui, mais ce n'est pas parce que je joue à Call of Duty que je vais aller tuer des gens IRL. Non, parce que là, les situations sont trop déconnectées. Mais par exemple, un comportement oppressif que l'on va tenir dans un jeu, par exemple, dans une situation, dans une discussion, en fait, ça, c'est une situation que l'on peut très bien vivre IRL. Donc là, on peut s'interroger sur des espaces, sur, voilà, en fait, c'est plus pernicieux, c'est plus, il y a plus un rapport de pouvoir symbolique, etc. Voilà. Du coup, je pense que vous avez bien fait le tour sur l'impact. Mais si je peux apporter deux petits sentiments plus. Aussi, dans l'esprit collectif, impact, ça pourrait être aussi similaire à action. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui découleraient de jeux vidéo, de certains concepts, et qui vont impacter directement la société ? Je sais que la communauté et jeux vidéo aime bien se rassembler collectivement pour faire des trucs. Alors, parfois, c'est des trucs totalement dépolitisés pour juste s'amuser, parce qu'il y a une grosse culture juste de rassemblement et d'amusement dans le jeu vidéo. Je pense par exemple à Twitch Plays Pokémon, qui a été quand même un sacré événement et qui a fait se rassembler des tas de joueurs à travers le monde entier. Enfin, moi, ça a directement impacté mes études, parce que j'aurais dû travailler à ce moment-là et je ne l'écoutais pas. Mais il y a aussi des trucs qui poussent un petit peu plus loin et qui ont une réelle vocation à changer quelques aspects de la société. Je pense par exemple à la GDQ ou aux Eldaton, qui va rassembler des joueurs, faire du spin run pour lever des fonds et essayer d'apporter un petit peu de revenus à la recherche contre le cancer ou d'autres maladies. Il y avait aussi un stream, je crois que c'était de Hedge Bomberguy, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait un stream et qui avait fédéré sa communauté, du coup, plutôt joueur, pour sensibiliser à la cause trans. Je ne sais plus si c'était aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, mais le jeu vidéo aussi est un moyen de créer un rassemblement et de créer des actions sociales et politiques, même si techniquement ça serait possible avec d'autres formes culturelles. Ça pourrait être possible avec le cinéma, de rassembler des gens. Mais là, il y a quelque chose, je trouve, de directement organique. Il y a vraiment une interaction concrète. On a directement un échange en direct, on se sent plus impliqué. Et il y a un aspect communautaire très fort dans le jeu vidéo qui fait que pour moi, en tout cas, c'est une culture qui permet aussi de faire pas tant des impacts, mais du coup, des actions concrètes dans la société. Je peux rajouter juste un dernier élément parce qu'on s'est concentré sur l'impact sur la société. Il ne faut pas oublier que les jeux vidéo, ça rassemble plein de sociétés. Là, c'est l'anthropologue qui parle de nouveau, le retour, mais on peut à la voix avoir un joueur coréen qui joue sur un jeu américain et l'inverse. Je prends un exemple très concret de nouveau de World of Warcraft qui est le... Je vais prendre deux exemples pour un peu démontrer qu'en fait, l'impact sur la société, on peut la mesurer en termes de nous en Occident, ici en Belgique, France, mieux francophones, qu'est-ce qui se passe, mais aussi des vraies réflexions au niveau mondial. Et par exemple, Pandaria, la Pandaria, dans World of Warcraft, quand elle était insérée au sein du jeu, beaucoup de joueurs occidentaux et de critiques ont dit « Mais c'est quoi ces stéréotypes ? » « Enfin, c'est une insulte à la Chine, quelle horreur ! » Et en fait, ça a été très bien reçu en Chine. Ils étaient très fiers en fait de ce qui se rejouait. Oui, d'accord, c'est vrai que c'est poussé à son paroxysme certains aspects, c'est vrai que c'est un panda, bon, mais on est fiers du panda. Et donc, autant cette insertion de quelque chose de culturellement lié à la Chine a été vue comme une reconnaissance par les Chinois. Ouais, dans un jeu californien, on a quelque chose qui nous représente. et c'était une demande de leur part qui aussi a été entendue. Mais à la fois, il ne faut pas oublier que nous, on va juger ça comme étant raciste et voilà, enfin, raciste à son paroxysme ou du moins stéréotypale, mais en fait, ce n'est pas perçu toujours par la société qu'on rencontre de la même façon. Je pense aussi dans Overwatch, mais Overwatch a été très mal reçu en Asie, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un serveur asiatique. Donc autant des Chinois que des Coréens que des Japonais se retrouvent sur le même serveur. Et un de mes collègues qui est au Japon m'a dit c'est pour ça que ce jeu ne fonctionne pas parce qu'ils n'arrêtent pas de s'insulter. Ils n'arrêtent pas quand ils jouent ensemble de dire ah mais c'est normal on a un Japonais parmi nous. Mais non, je suis Chinois. Ouais, mais tu joues à la Japonaise. Et ils n'arrêtent pas de s'en envoyer comme ça toutes les cinq minutes. Et en fait, on voit à quel point en fait, là même au niveau mondial de notre perception de ce qu'est l'inclusion, de ce qu'est le racisme, le jeu vidéo met des choses en branle qui seraient difficilement possibles autrement. Donc c'est ça aussi pour moi ça dépasse un impact de société en fait. C'est carrément un impact au niveau international et ça nous invite à sortir un petit peu de notre bulle et de réfléchir dessus. C'est aussi très intéressant de se dire que pendant que nous on se pose la question et c'est toujours important de se poser la question il y a énormément d'acteurs qui agissent et en ce moment en particulier je travaille sur enfin je fais en train de boucler une recherche sur le jeu Fiscal Combat donc Fiscal Combat qui a été développé par le Discord Insoumis pendant la campagne 2017 la campagne française 2017 et c'est un jeu qui est absolument merveilleux parce que le jeu dit voilà globalement on se balade pour secouer des gens et le but c'est en secouant ces personnes on récupère de l'argent et cet argent permet de financer le programme de la France Insoumise c'était la proposition du jeu et je vous encourage à jouer à ce jeu qui est absolument merveilleux et en fait ce qui est intéressant c'est que par exemple on a tout de suite aujourd'hui dans les discours quand on parle de Fiscal Combat on dit mais en fait on secoue des oligarques oligarques est un terme qui n'est jamais apparu dans la politique française avant il a marqué 2017 parce que ça a été l'un des termes clés de la campagne de Mélenchon et pourtant c'est un jeu qui n'apparaît pas enfin c'est un mot qui n'apparaît pas dans le jeu donc ce sont des personnalités c'est Jean-Luc Mélenchon qui a repris qui s'est approprié le jeu et qui a posé un discours dessus et donc aujourd'hui la lecture légitime de Fiscal Combat c'est de dire qu'en fait on secoue des oligarques alors que c'est originalement pas prononcé à aucun moment dans le jeu ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas si Fiscal Combat a eu un impact clairement la conclusion de ma recherche c'est de dire qu'en fait non il n'y a pas eu le jeu a fait le buzz certes mais c'est pas le jeu de manière isolée qui a eu un impact c'est le système médiatique de la campagne électorale de Mélenchon enfin de la France Insoumise ce qui a fait que chose intéressante c'est qu'on n'a pas de preuve de dire en pourcentage de dire voilà tant de personnes qui ont voté pour Mélenchon parce qu'ils ont joué à Fiscal Combat ça on n'a aucune data et on n'en aura jamais par contre ce qui est intéressant c'est de voir comment cette expérience qui est initialement isolée en fait a été reprise et appliquée de toute façon par des acteurs qui ne se posent pas de la question de savoir si le jeu a un impact ou pas il considère que de tous les cas il faut aujourd'hui faire un jeu quand on fait une campagne électorale il faut que le candidat ait un jeu à son effigie c'est pour ça que juste après Mélenchon vous avez eu Corbyn Run un jeu qui qui pétait Corbyn donc un député anglais en scène actuellement actuellement vous avez donc il y a eu aussi en France le jeu Marine le jeu donc c'était vraiment le jeu du FN donc qui a été développé dans la foulée de Fiscal Combat là cette année il y a donc la liste la liste renaissance du mouvement l'AREM a publié un jeu qui s'intitule Super Jam Bross et qui met en scène Nathalie Loiseau qui est la tête de liste du parti l'AREM donc dans tous les cas que finalement il y a un impact ou pas on ne se pose pas les questions parce qu'un jeu tel que Fiscal Combat a eu un impact en sorte qu'aujourd'hui on ne peut plus se passer d'un jeu vidéo dans une campagne électorale et donc déjà ça c'est quelque chose qu'on peut clairement formaliser alors on ne pourra jamais prouver de manière numérique et rationnelle la causalité mais on est obligé de supposer qu'il y a eu une corrélation du coup ok donc le jeu vidéo on se rassemble autour du jeu on débat autour du jeu et peut-être alors je vais maintenant comme on n'a plus énormément de temps avoir un questionnement un peu plus prospectif parce que j'ai l'impression quand même que la façon dont on joue ensemble au jeu vidéo dépend notamment des technologies et qu'on parlait un petit peu des LORPG enfin Nathalie l'abordait on parlait les jeux en ligne rien que ça le côté internet la connexion débit etc plus tard ici assez récemment on a eu le phénomène Pokémon Go réalité augmentée etc qui a quand même eu aussi voilà on a beaucoup parlé parce que là c'était visible dans l'espace public etc et je pense aussi dans un autre registre à tout ce qui est outils de création qui permettent justement de plus en plus à des amateurs de se mettre à la création du jeu vidéo et à faire des choses qui sortent complètement des canons de l'industrie du coup simplement voilà savoir ce que vous par rapport à ça comment vous vivez peut-être aussi le rapport en tant que vidéaste par rapport à une communauté étant donné que de plus en plus les jeux ont peut-être pensé pour qu'il y ait un rapport dans cet ordre là de savoir des jeux qu'on peut aussi regarder d'autres personnes jouées etc voilà comment est-ce que vous voyez les choses maintenant ces différentes questions là et comment vous les voyez peut-être dans 5-10 ans quel va être le prochain phénomène social autour du jeu vidéo et du coup d'après mes petites notes j'ai l'impression que Nathalie Lelard a un petit peu moins parlé si vous voulez commencer Justement pour rebondir sur ce que je viens de dire le fait que certains jeux sont faits pour pour avoir une interaction je m'en rends compte en tant que streameuse et maintenant ça me fait assez plaisir il y a des jeux maintenant qui sont développés directement par les développeurs avec une option streamer et en gros quand on coche l'option streamer on a des petits trucs en plus qui s'ajoutent par exemple il y en a un c'était avec Warhammer enfin Verminted pardon Verminted par exemple pour ceux qui voient il y a le deuxième qui est sorti il a un mode streamer qui est super intéressant où en gros quand on joue une partie si jamais on est en stream le jeu va faire des trucs en mode alors il y a 4 petites cases qui apparaissent il y en a une c'est pour faire apparaître un gros boss il y en a une autre c'est pour donner une potion de soin il y en a une autre c'est pour donner un bonus et en gros il y a des lettres en dessous de chacune de ces cases et en fait à ce moment là le chat il doit taper la lettre dans le chat donc tous les spectateurs peuvent taper la lettre dans le chat et c'est comme un vote et en fait l'option qui a eu le plus de votes est mise dans le jeu 3 secondes après c'est à dire que si tous les gens du chat se disent oh ouais trop bien on va rajouter un boss vite 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 et ben 10 secondes après on a un boss et on peut mourir bêtement parce qu'on avait plus la moindre vie et qu'au lieu de choisir la potion ils ont tous choisi le boss pour nous tuer et du coup ça donne un côté interactif qui est super cool et il y a de plus en plus de jeux qui développent ça sur le fait que les joueurs puissent soit jouer avec toi soit rejoindre ta partie rapidement soit par exemple avec Borderland 3 qui va arriver Borderland ils ont déjà annoncé qu'ils avaient prévu déjà si on regarde des lives de Borderland donc si on regarde d'autres streamers joués à Borderland 3 sachez-le si vous linkez votre compte Borderland 3 avec votre compte Twitch et que vous regardez des gens joués à Borderland 3 vous gagnerez des loot dans le jeu donc vous serez récompensé pour avoir regardé d'autres gens joués il y a même une option qui va vous permettre de voir l'équipement du streamer donc le streamer son personnage vous pourrez voir tout le stuff qu'il a directement avec un outil qui sera intégré sur Twitch sur une application qui a été faite pour ça du coup d'un point de vue des développeurs je pense que tu demandais ce qu'on pense pour le futur je pense que les jeux vidéo vont enfin je pense qu'il y a une catégorie de jeux vidéo qui va se faire en mode les jeux vidéo à streamer en mode ils vont rajouter des options pour être sûr qu'un maximum de gens puissent interagir que les streamers surtout que ça leur rapporte quelque chose entre guillemets de streamer ce jeu par exemple moi savoir que Borderland 3 si des gens regardent mon live ils vont gagner des objets dedans je suis presque sûre que du coup j'aurai toujours un petit peu de gens qui seront là en mode ah ouais c'est pour le loot et même si c'est juste pour ça c'est quand même super cool parce que autant avant on avait un peu l'impression que les développeurs de jeux vidéo ils travaillaient contre nous c'est arrivé assez souvent que les développeurs de jeux vidéo fassent des messages en mode oui alors voilà vous avez acheté votre jeu en édition collector 110 euros vous êtes super fan on est très content vous nous mettez beaucoup de trucs par contre vous avez acheté notre jeu mais on aimerait bien que vous le streamez pas s'il vous plaît parce que ça spoil aux gens et c'est un autre débat complètement différent mais forcément en tant que streameuse et là en fait au début il y avait cet aspect ouais les streamers on les aime bien c'est des fans et tout mais bon il faut qu'ils arrêtent de gagner leur vie avec ce qu'on fait en fait et là maintenant ça commence à partir dans le sens inverse en mode bah en fait les streamers c'est quelque chose qui est super intéressant avec lesquels on veut travailler en fait et du coup ils développent des options pour ça et c'est quelque chose je pense que vers l'avenir ça va aller un petit peu plus vers ça j'espère en tout cas parce que tout le monde y gagne en fait je te rejoins totalement là dessus puisque le potentiel streamable d'un jeu fait entièrement partie aujourd'hui des méthodes de communication de marketing et entre dans les budgets c'est à dire que les influenceurs qui sont prêts à streamer ton jeu ça rentre vraiment dans les considérations des gens qui créent des jeux aujourd'hui moi je sais par exemple que je suis jury au CNC donc c'est un fonds d'aide en France pour aider les créateurs de jeux vidéo et c'est ce qui revient le plus souvent dans les méthodes de communication donc clairement on est déjà dans le turfu en fait après moi ce que je constate et ça va être de mon point de vue de vidéaste développeuse c'est l'implication de plus en plus grande des joueurs dans le développement des jeux c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis un petit moment maintenant mais aujourd'hui le retour des joueurs fait partie intégrante des développements des jeux et parfois est totalement confondu moi je sais par exemple sur ma chaîne c'est ce que je fais je reçois des retours de personnes sur le jeu que je développe en ce moment et ça impacte ma manière de le développer mais je vois par exemple des plus gros studios pas une échelle indépendante qui vont beaucoup miser sur leur e-access pour justement faire des tests récolter aussi ce que les joueurs veulent et maintenant c'est devenu des créations assez hybrides qui vont vraiment être à l'écoute d'une communauté pour créer finalement des jeux plus ou moins sur mesure et au plus proche de ce que les joueurs veulent donc pour moi finalement le futur du jeu vidéo se rapprochera certainement d'expériences très précises pour des types de joueurs qui sont vraiment compartimentés et ciblés de manière la plus atomique possible après honnêtement j'ai du mal à imaginer autre chose pour l'instant dans le futur futur c'est vrai que Pokémon Go ça a été quelque chose d'assez intéressant dans les manières de jouer ça a fait sortir les gens jouer dehors se rencontrer en vrai donc là on va encore plus loin que dans le MMO il y a vraiment une rencontre physique je ne sais pas si Pokémon Go a enclenché après lui des sortes de mouvements de mode je n'en ai pas vu tant que ça mais pour moi c'est vrai que finalement ça va être le rapprochement des gens que ce soit développeurs créateurs ou joueurs entre eux dans des espaces réels ou en tout cas de plus en plus proches pour moi ça va être ça le côté futur du jeu vidéo je pense qu'effectivement c'est toujours délicat de faire de la prospection par rapport à ce qu'on connait à l'heure actuelle mais je pense que déjà ça c'est une certitude que j'ai et on peut en débattre forcément mais c'est le fait qu'on est dans des générations on est dans des sortes de chocs de générations c'est à dire des générations qui n'ont pas spécialement été socialisées en contact avec le jeu ou autant ou avec les réseaux avec l'ordinateur on arrive à une sorte d'entre-deux un moment de basculement où deux générations qui ne connaissent pas ou même trois générations qui ne connaissent pas forcément les mêmes réalités vis-à-vis de ça se rencontrent et débattent et je pense qu'on va arriver à un stade où en fait ceux qui ont été socialisés fort en contact avec ça ou en tout cas ça fait partie de leur environnement plutôt banal vont petit à petit avoir plus de pouvoir décisionnaire parce que ce qu'il faut voir aussi c'est qu'à l'heure actuelle je pense notamment à une loi qui a été sur Overwatch les lootboxes ont été réglementés ce qui fait que finalement l'éditeur a décidé de couper la possibilité pardon d'avoir des possibilités d'acheter des sortes de box cadeaux où vous aviez des éléments plus décoratifs en jeu et ils ont finalement réglementé ça ici en Belgique aux Pays-Bas et autres ça a été très bien perçu par les joueurs là n'est pas la question certains joueurs très malins disaient oui mais les cartes panini dans tout ça donc les cartes à collectionner qui sont dans des paquets fermés pour eux c'était la même chose donc il y avait cette inquiétude là mais c'était bien perçu parce que c'est vrai il faut protéger les consommateurs et surtout les personnes les plus faibles qui allaient dépenser énormément d'argent dedans et qui pouvaient un de mes actes de terrain a claqué 500 euros en une seule soirée donc ça montre un petit peu parfois l'impact que peut avoir ce genre de pratique mais le problème c'est ça qui a fait débat c'est que les fondements sur lesquels avaient été étudiées ces lois n'étaient pas corrects ça avait été fait par probablement une commission obscure que je ne connais pas et autres et dont on n'a quasiment pas d'accès c'est le résumé de leur recherche est très très succinct et surtout les jeux vidéo pris en avant ils ne les connaissaient pas vraiment et c'est ça le problème c'est qu'on prend des décisions basées sur et c'est surtout des générations qui ne sont pas en contact avec qui prennent des décisions basées sur des rapports qui eux-mêmes en fait ont des fondements d'observation de recherche des critères qui ne sont pas tout à fait adéquats et donc on est dans un entre deux où ceux qui entre guillemets connaissent le contexte ne reconnaissent pas une légitimité de pouvoir se disent oui c'est bien mais en même temps il y a un souci là et donc je pense qu'on va arriver vers une société vu qu'on est en contact de plus en plus avec ça on va arriver à une société qui va notamment réclamer le fait qu'il y ait de la programmation chez les jeunes enfants ça se fait dans d'autres pays et je pense qu'effectivement qu'il y ait une compréhension profonde enfin profonde une meilleure compréhension de la technologie serait une bonne chose et je pense qu'on va arriver petit à petit vers des débats de cet ordre là plus pas forcément l'impact et la légitimité du jeu vidéo mais plus ok il est là il est au quotidien il fait partie des pratiques tout à fait banales comme le foot et autres je pense à l'esport notamment enfin voilà ça fait partie du paysage de loisirs et de pratiques mais laissons-lui la place et je pense qu'on va arriver vraiment sur des débats de cet ordre là pour le jeu vidéo lui-même je pense qu'on cite souvent la VR comme étant une des voies royales vers le futur je pense que je suis plutôt critique vis-à-vis de ça en me disant j'ai vu certains de mes acteurs de terrain quasiment vomir après avoir essayé la VR certains comme moi le gère bien ils ne sont pas en train de faire des allers-retours en arrière comme ça dès qu'ils ont le casque sur eux mais d'autres sont clairement malades donc à partir du moment où ça rend les gens malades à l'heure actuelle je ne suis pas sûre que ça va prendre autant d'impact que ce qu'on veut bien lui donner mais par contre effectivement avoir une inclusion dans le quotidien je pense notamment déjà le smartphone pour moi montre des différentes façons de jouer parce qu'on peut jouer dessus mais on peut rester en contact avec le jeu via des discords ou même via simplement des autres petites formes de jeu de discussion ou même des comptes Instagram donc je pense que le jeu va s'inviter peut-être de façon de plus en plus prégnante à travers d'autres objets je pense pas lunettes connectées forcément mais en tout cas pourquoi pas bientôt avoir le petit familier qui réclame à manger sur la montre et ce genre de choses je pense que petit à petit on va avoir ce lien au jeu qui va être intégré dans toute série d'objets qu'on va avoir avec nous et on va de plus en plus vers ce genre de technologie à mes yeux tout va bien il y aura encore beaucoup de choses à dire mais le temps touche sa fin est-ce que donc elles seront toutes disponibles je pense après pour discuter avec vous mais peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions du coup je vais me promener avec le micro excusez-moi vous parlez beaucoup du futur du jeu vidéo etc mais ici vu que c'est un festival du crax donc citoyen responsable actif critique et solidaire je voulais savoir en fait si vous pensez vraiment qu'on va aller plus loin étant donné la quantité de pollution d'émissions qui sont produites par le stream les connexions le téléchargement de jeu je voulais savoir si vous pensez que cet élément va être mis à un moment devant la scène c'est dommage il n'est pas là mais tu aurais adoré parler avec Game Spectrum donc notre ami Thomas qui a fait un énorme documentaire sur justement le jeu vidéo et son impact écologique pour te répondre il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser à titre purement personnel j'ai un ami par exemple qui est donc qui s'appelle ExServe qui est streamer youtubeur journaliste et lui par exemple hier il nous a dit enfin hier il y a quelques semaines il nous a dit moi en fait j'ai supprimé tous les replays que j'avais sur youtube parce que c'était des vidéos nulles bon bah voilà c'était des trucs que j'avais fait en stream et qui sont restés puis qu'il y avait 6 mois et en fait ils avaient 100 vues alors qu'il a je sais pas 80 000 abonnés ou quelque chose comme ça c'est des vidéos qui faisaient 100 vues 1000 vues c'était vraiment pas grand chose et il les a supprimées justement parce qu'il y avait l'impact écologique donc c'est un truc qui est quand même en train d'arriver genre moi personnellement je me pose la même question des fois est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder pour 3 personnes qui vont regarder la vidéo une vidéo qui a 2 ans bon voilà c'est vraiment des questions super intéressantes je pense qu'en fait il y a un moment où on va être obligé de se poser ces questions et il sera sûrement trop tard quand on fera ça mais par rapport à l'impact justement la pollution produite par les jeux vidéo il y a le projet de Google qui permettait notamment de jouer à Assassin's Creed Odyssey sur un Stadia comment ? Stadia voilà exactement qui permettait de jouer sur Navigator alors en vrai c'est encore un petit peu ghetto dans le sens où c'est pas encore en vrai voilà si on voulait idéalisons dans une utopie je pense que demain plus personne aurait d'ordinateur plus personne aurait de console et en fait on pourrait tous jouer à nos jeux sur des serveurs qui seraient genre très très loin et qui calculeraient tout et qui nous enverraient en streaming tout sur nos écrans ça serait absolument incroyable mais dans les faits le temps que ce genre de truc se mette en place ça va prendre très longtemps et tout ça mais voilà il y a quand même des solutions qui sont en train de se penser à droite à gauche peut-être que ouais on n'achètera pas des grosses consoles plus tard mais peut-être qu'on aura des serveurs par pays imaginons qui calculeront des trucs et qu'on aura peut-être une offre en streaming pour essayer d'un peu moins consommer à titre individuel et un peu plus mais en tout cas c'est des questions clairement qui se posent et quand on parle du futur du jeu vidéo évidemment c'est un futur proche parce que le futur lointain on est tous conscients qu'il y a quelque chose qui risque de poser problème à un moment je pense qu'on va peut-être tous réagir en fait pour ma part je pense déjà qu'il faut voir déjà le prisme selon deux choses c'est qu'il y a ceux qui croient en la technologie et ceux qui ne croient pas il y a les décroissants et ce qu'on appelle décroissants entre guillemets donc c'est oui effectivement donc voilà il y a ceux qui vont croire que la solution va venir de la technologie et d'autres qui vont croire que c'est justement la technologie qui pose le problème et qu'il faut l'arrêter déjà là on est entre deux pourants de pensée très différents mais à savoir que par l'exposition et par cette vue négative entre guillemets qu'il y a sur la technologie cette sorte de recul en disant oui mais attends ça pollue énormément etc il y a déjà énormément je pense Google etc il y a énormément de réflexions sur regardez on a des fermes de serveurs qui sont quasiment autonomes on fait attention de ne pas gaspiller l'énergie on recycle un maximum enfin voilà donc il y a déjà ils sont très exposés je pense notamment par exemple au cas personne ne va parler d'eux qui achètent des lacs et qui de ce fait là la population crève de soif ça on en parle beaucoup moins donc il y a aussi cette logique là de chercher un responsable et il faut vraiment faire gaffe à ça selon moi c'est qu'il y a une vue de la technologie qui est clairement diabolisée elle a cet or et cet travers mais comme un petit peu partout donc je pense que c'est un effort global mais je pense qu'au niveau de la technologie vu qu'il y a une exposition qu'ils sont rapidement repérés sur Twitter etc enfin voilà qu'il y a des sortes de lanceurs d'alerte qui vont très rapidement être dubitatifs je pense notamment le système de Google rapidement les personnes se sont dit oui mais les serveurs dans tout ça ça ne veut pas être fou attention à l'écologie là-dedans donc je pense qu'il y a une attention particulière et toute notre société en fait est là-dedans dans une réflexion sur l'écologie et le jeu vidéo est forcément menée dedans voilà tout simplement parce que c'est une question sociétale mais je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits et avant de dire c'est bien c'est mal je pense qu'il faut voir les efforts et si chacun fait des efforts là on est dans le bon sens c'est pas dire voilà ça c'est le plus gros consommateur donc on coupe pas des solutions comme ça je pense moi personnellement que c'est l'effort collectif commun et réfléchi qui mène à la solution moi je te rejoins un peu aussi je pense que le problème n'est pas tant l'aspect technologique comme tu dis mais que le modèle c'est plutôt le business et le modèle de consommation du jeu vidéo en fait il y a des trucs absurdes quand tu vois le marché de la console moi j'adore les consoles mais sortir une nouvelle console tous les 5 ans et donc redistribuer partout utiliser des métaux rares et compagnie qui sont durs à extraire qui pareil ont un impact sur la population qui est désastreuse alors que finalement moi je me dis ma PS4 elle est bien les graphismes sont cool en fait ça me fait chier de racheter une PS5 ou un un donc finalement ouais moi le Google Stadia au début j'étais un peu sceptique mais finalement je me dis ça serait pas plus mal en fait qu'on centralise tout comme ça on n'aurait pas à s'embêter c'est pareil il y a des trucs absurdes tu vas à Micromania tu achètes une boîte et dedans il y a juste un code mais à quoi ça sert je veux dire je pense qu'il faut déjà qu'on fasse le tri dans tout ce modèle de consommation et de distribution qui je trouve est un peu pété après comme tu dis normalement il y a quand même des plus gros coupables que le jeu vidéo je pense aussi mais je pense que ça serait vraiment le premier point à améliorer dans notre milieu ça serait ça ça serait de se dire bon bah peut-être élargissons les périodes avant de changer de console ou ne changeons pas de console ou centralisons ça sur des serveurs mais repenser en fait juste la manière dont c'est redistribué quoi en tout cas au niveau au niveau des industries qui sont sur le jeu vidéo pour l'instant clairement la direction n'invite pas la direction qui est en train d'être prise n'invite pas forcément à une remise en question des modèles actuels dans les 5 prochaines années entre les 5 et les 10 prochaines années Google Stadia a fait un coup d'éclat le mois dernier ou les deux mois la réalité c'est que Google Stadia on a parlé des serveurs mais on n'a pas non plus parlé des infrastructures donc des câbles à installer parce que là ça fonctionne à la fibre et aujourd'hui en France on se pose encore la question de la fracture numérique en France donc de toute façon la question de la fibre on n'y est pas et ça fait appel à énormément de choses qui dépassent déjà le jeu vidéo en tant que tel par contre ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui on va sur des modèles qui en tout cas au niveau des jeux qu'on va appeler triple A on parle beaucoup de game as a service le nouveau terme clé qui apparaît ce sont des monster games qui sont en train d'être employés au niveau industriel au niveau des industries et en fait on est sur des jeux par exemple qui aujourd'hui demandent une connexion permanente bon ça c'est en fait il y a tout un tas de petits détails à interroger qui font qu'aujourd'hui c'est très difficile de demander à ce que toute une industrie se réoriente là dans les 5 prochaines années et là on a l'impression de ne parler que des triple A mais en fait la question des jeux indés aussi se pose parce qu'on est dans des phénomènes d'inflation qui dépassent sur Steam on est sur plusieurs milliers de jeux sortis par an on est sur des trucs complètement aberrants en termes d'occupation de l'espace etc. sur de la non-utilisation etc. en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au niveau des boîtes aujourd'hui qui nous proposent des services de médiation sur internet des plateformes etc. elles vont devoir se poser la question exemple aujourd'hui en début d'année il y a Clicker un service d'hébergement de photographie qui a envoyé un mail à tous ses utilisateurs pour leur dire soit vous payez soit vous gardez que 1000 photos et Clicker en 2018 c'était 1 teraoctet alloué à chacun des utilisateurs donc là on sait que Yahoo est en train de se poser la question par exemple on parlait des vidéos sur YouTube YouTube sera obligé de se poser la question parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ce qu'on voit nous sur YouTube c'est les 1% mais la majorité des vidéos qui sont uploadées tous les jours et toutes les heures sur YouTube ce sont des vidéos qui ne servent à rien ou alors juste dans le but d'être conservées quelque part et en fait on se retrouve avec des milliers et des milliers de vidéos par exemple qui ont été uploadées sans faire exprès des gens qui par exemple des agences immobilières qui vont uploader leur PowerPoint et qui vont le stocker comme ça et en fait il y a toute une face cachée de l'iceberg qui fait qu'à un moment YouTube va devoir se poser la question mais attendez vos vidéos ne pouvez pas continuer à les héberger sur notre espace de toute façon c'est fini donc là la question elle se pose c'est fondamentale c'est sûr que n'importe quelle boîte n'importe quelle boîte dans le jeu vidéo se pose ces questions là c'est sûr après il y a un effet d'inertie qui est tellement dense qu'on ne sait pas si à un moment on aura le choix de se réorienter ou alors ou alors en fait on sera définitivement obligé comme ça a été le cas pour Flickr et comme ce sera le cas pour YouTube et comme ce sera le cas pour Facebook donc là on est clairement sur un objet qui en termes de consommation d'énergie c'est démentiel après il faut toujours relativiser parce que quand le cinéma c'est aussi une consommation complètement aberrante pour aller au cinéma les cinémas sont à l'extérieur des villes donc vous prenez votre voiture pour aller voir un film qu'est-ce qui se passe en termes d'impact écologique donc on n'est pas sur le truc qui est le plus peut-être à résoudre en priorité il faut l'avoir je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui en ont conscience c'est pas forcément l'action individuelle des uns et des autres qui va amener une vraie solution typique mais en tout cas il y a une charge mentale qui est en train de se formaliser au niveau des créateurs et des créatrices et des industries sur ce sujet là après eux ils ont un objectif commercial qui fait que s'il n'y a plus de consoles on ne vendra plus et c'est des milliers de personnes au chômage il y a une charge mentale qui est en train de se faire et ça c'est une bonne chose je peux juste avant c'est dans la continuité c'est plutôt en écoutant mes collègues ici on va les appeler comme ça je pense les potes allez on peut se poser aussi la question selon moi et je parlais des communautés qui sont de plus en plus prégnantes dans les rapports de pouvoir c'est vrai que si au niveau individuel le joueur décide de militer pour qu'il y a des rats des rats de marée de tweets et de posts sur édit qui vont dans une même direction à un moment donné les éditeurs se disent il faut bien faire quelque chose on peut juste pas nier ça donc je pense qu'il y a un impact en fait c'est plutôt je ne suis pas sûre que ça va faire changer rapidement les choses mais je pense qu'il y a effectivement un pouvoir qu'on n'a pas tendance spécialement à mettre en avant qui est le pouvoir individuel de puissance à l'on et de comment faire mais outre ça je me suis posé la question dernièrement et je vous pose la question qui a trié ces mé je pense qu'on part du principe que c'est aux grosses boîtes de changer etc les pratiques mais désengorger les serveurs ça passe aussi par des pratiques que tu parlais de changer enfin d'enlever des vidéos YouTube mais je pense que chaque personne doit faire un effort déjà aussi à sa propre échelle et en voyant que ça va dans le sens et que ça compte et que ça a de plus en plus de poids mais on va aussi amener les grosses industries parce qu'on est dans un système qui va dans les deux sens avec des disparités de pouvoir on est d'accord et des disparités au niveau décisionnel mais je pense moi personnellement que si déjà chacun vide sa boîte mail supprime les vidéos YouTube etc fait un tri même dans ses données au niveau de chez lui entretient son ordinateur entretient sa console fait attention je pense qu'on peut déjà faire des choses aussi le refus de dire ben voilà vous êtes bien gentil vous proposez une nouvelle console mais tout ce qui est avant est obsolète moi ça ne me convient pas donc je pense que là il y a des choses à faire et que justement le jeu vidéo est un des espaces dans lesquels on peut voir ça en acte ça se voit autour du low tech tout ce qui est en train d'être fait enfin le fait que Nintendo propose des boîtes en carton pour enfin c'est important et c'est quand même ça c'est un signal hyper fort quand même je pense que tu as une réponse assez complète à ta question je pense pas qu'on aura le temps d'en poser une deuxième voilà j'espère que vous avez pu dire tout ce que vous aviez envie de dire ou une grande partie j'espère que vous avez trouvé ça intéressant moi j'ai trouvé ça passionnant récemment et voilà merci beaucoup à tous les quatre donc je vous retrouve en bas merci à toi 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 – Sous-titrage FR 2021